Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous emmène dans la Meuse, donc dans le département 55 à la découverte du système de Maxime Chivre du GI2E Magi. Maxime, il a un système en conservation des sols et petite spécificité, c'est qu'il met en place énormément d'expérimentations sur sa ferme, d'expérimentations où il fait toujours des répétitions et des pesées, donc c'est très intéressant et on va découvrir ça ensemble. Moi c'est Maxime Chivre, on est ici sur l'ERL de la Devise, à Demange-Ozeau, dans le sud de la Meuse, région Grand Est, donc j'ai un associé, Pierre-Yves Lhermé, on est aujourd'hui sur des sols argilo-calcaire superficiels, avec plutôt pas beaucoup de terre. Superficiel, c'est combien de centimètres pour toi ? Entre 10 et 15 centimètres de terre. D'accord. On a une pluométrie moyenne, autour de 800-900 millimètres à l'année, avec des réserves qui se font en hiver et puis souvent un coup de sec au mois de juin, où c'est là que dans nos terres à cailloux, ça sèche et c'est là qu'en général les problèmes arrivent. Et donc votre système au global, techniquement vous venez d'où et vous en êtes où dans vos pratiques ? Vous avez rentré le système comment ? Moi je suis arrivé sur la ferme il y a 16 ans maintenant, c'était le père de Pierre-Yves qui m'avait en tant qu'apprenti puis salarié. On était en technique culturelle simplifiée, c'est-à-dire qu'on mettait deux coudes des chômeurs, enfin voilà, un truc conventionnel quoi. Et puis en 2008, on a commencé l'agriculture conservation un peu en même temps, avec des couverts qu'on déstrusait toujours des chômeurs, mais on a commencé comme ça avec des couverts simples, avoine veste, c'était à l'époque. Et puis au fur et à mesure, en avançant, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de désherboche de vulpins avec beaucoup de résistance. Et à l'époque, donc Denis avait dit, on va droit dans le mur, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc Denis, le père de mon associé. Et de là, il a commencé à se renseigner sur l'agriculture de conservation des sols. Et de là, on est arrivé tranquillement jusqu'en 2015, on a commencé le semis direct en 2015. D'accord. Avec des couverts systématiques partout, semé au cul de la batteuse, histoire de garder un minimum le peu de fraîcheur qui peut rester dans le sol pour réussir des couverts. Donc je n'ai pas depuis 2015, on a tout réussi, mais on essaie de faire au mieux quoi. Ok, ok, ok. Et puis voilà, depuis 2015, donc on est en semis direct. On a commencé avec un Waderstadt, un SIDOC, un Smoradan, qu'on avait avec un collègue. Et puis, on s'en est servi une saison. Et puis après, on a monté un GI2E avec des autres agriculteurs du secteur. Et on avait tous le même problème. GI2E MAGIE, c'est ça ? MAGIE, c'est ça, ouais. MAGIE2E. C'est ça, ouais. Donc à l'époque, on a monté le GI2E. Et comme on est à peu près tous dans le même sens. On a acheté avec l'ACUMA trois Smor de semis direct. Des weaving à disques inclinés. OK. Et depuis 2019, je crois, on s'aime avec les weaving. Et dans vos terres à cailloux, ça va ? Vous ne faites pas trop de changements de pièces, de pièces d'usure, etc. ? Oui, de la pièce d'usure, on en fait parce que, mine de rien, surtout en été, quand les sols sont durs. On essaie de ne pas trop leur demander de pression et on fait le minimum qu'on peut, quoi, mais voilà, c'est… Disons qu'on a trois Smor, ils font chacun 750 hectares à l'année. Donc, comme toute marque, il y a des changements de pièces d'usure, enfin voilà, c'est pas plus qu'un autre, quoi. OK. Et donc sur ton système, vous êtes deux et vous avez à peu près quelle surface, pour quel type de culture ? Eh bien, alors on est deux, il y a 269 hectares. Il y a, à cette heure-ci, 50 hectares en luzerne qui est vendu à des éleveurs. La luzerne qui a été réintroduite il y a maintenant six ans. Donc, on essaye de placer sur tous les types de… enfin, sur toutes nos parcelles. On fait de l'orge de printelant, de l'orge d'hiver et du blé, du colza. Et là, cette année, on a un peu de poids, une dizaine d'hectares. OK. Voilà. Donc, oui, on arrive largement à faire le boulot à deux, pas de problème. Et tout en semi-direct ? Vous avez encore un peu de TCS dans le système ? Ah non, non, tout en semi-direct. Nous, quand on s'est lancé dans le semi-direct, on a vendu la charrue, on a vendu les deux chômeurs, la jaders. Aujourd'hui, sur la ferme, il n'y a plus qu'un pulvé et un rouleau, en gros. OK, OK. On est dans une parcelle d'orge d'hiver de printemps, qui a été semée le 9 mars. Donc, assez précocement pour l'année dans le secteur, en tout cas, parce que les dernières ont été semées il y a un mois. Nous, on arrivait à tout semer, que ce soit les orges de printemps ou les poids. Le week-end du 9 mars, il y avait une fenêtre de tir, là, on a un peu forcé. Depuis, elles ont dû prendre 200 ou 250 millimètres, je pense, chose assez inhabituelle ici, pour le coup. Donc, on a fait le glyphosate, c'était assez compliqué pour les conditions idéales. OK. Du coup, des échecs un peu sur brôme, on le verra tout à l'heure dans les poids. Bon, là, il y a eu, donc, on sème, au semi, on met 100 kg de 11,27 en engrais starter. OK. Et pendu ou en ligne de semis ? Dans la ligne de semis, parce qu'avec nos semoirs, on a deux cuves de 3500 litres. OK. Plus une cuve de 150 litres pour les petites graines. Donc, nous, systématiquement, comme on ne travaille plus le sol, on met de l'engrais starter pour avoir un effet au démarrage. Parce que comme il n'y a plus de minéralisation, il faut quand même que la plante ait un peu de quoi bouffer au semis. Et tu sème à combien de grains, cette orge, justement ? Donc, l'orge, là, était semée à 450 grains. OK. C'est un peu chargé, mais bon, nous, on est à 400 mètres d'altitude. Donc, là, cette année, elle tale bien, mais il y a des années où ça tale pas beaucoup et où c'est le grain qui fait l'arrendement, quoi. Et donc, les cultures de printemps, c'est compliqué en semis direct, toujours. Comment on te fait pour assurer un minimum de réchauffement de sol si haut en altitude et si au nord de la France, quoi ? Est-ce que tu détruis le couvert un peu plus tôt ? Enfin, le couvert, déjà, était composé de quoi avant ? Et comment tu le manages pour pas que le sol soit trop froid, quoi ? Donc, là, on avait un couvert multi-espèces semé au cul de la batteuse derrière le blé. Donc, c'était un couvert du GI 2e Magellan avec facelli, radis chinois. Il y avait deux, trois trèfles et puis une autre légumineuse, la févrole. C'était le Optimix dans un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc, l'année dernière, on a travaillé avec ça. On a eu un bon couvert, à peu près un mètre de haut, je pense, qu'on a broyé autour du 15 octobre, je dirais, dans les moments des semis d'automne. D'accord, ouais. On a broyé là. On avait laissé une bande en face de nous, là. On voit où l'orge, elle a une couleur un peu différente. Je pense que ça se verra bien à la caméra, mais on avait laissé une bande de 28 mètres où on n'avait pas broyé pour voir s'il y avait une différence. Ok. Je pense que le broyeur, on s'en servira peut-être pas l'année prochaine, on verra bien. C'est la moissonneuse qui dira. Donc là, on avait broyé et puis après, on avait laissé les repousses. Et on fait le glyphosate avant de semer. Et ensuite, on essaye de semer au maximum dans du verre. Donc, on fait le glyphosate 3-4 jours avant. Comme ça, ça n'a pas le temps de crever. Et nous, on sème dans du verre parce que ça tient mieux le sol. Et nous, on préfère semer dans du verre. Ok. Et donc, comme vous êtes en semis direct ici, pas d'avadex pour le désherbage de l'orge, j'imagine. Et après, niveau programme Fertifito, comment ça se passe ? Là, elle a eu donc, il y avait des grosses problématiques géraniums. Donc, on a mis du 12 grammes d'allier. Ok. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'elle a eu. Donc, on n'est pas repassé encore. Elle aura sûrement un axial pour la folle avoine la semaine prochaine, je pense. Ok. Et puis, c'est tout ce qui est prévu pour l'instant, quoi. Et ici ? Et là, en termes d'azote, on est à 90 unités. D'accord. Mis 15 jours après le semi, tout en un seul passage. Et puis, voilà. Et vous tablez sur quel rendement, à peu près, pour la… Eh bien, on a un rendement moyen en orge de 50 karato. Ok. Donc, nous, on part là-dessus, on met des charges pour ça. Et si ça veut faire mieux, ça fait mieux et ça fait pour bien. De toute façon, ici, c'est un peu comme partout. C'est la météo qui dicte. Une année pluvieuse, on fait des rendements. Puis, le jour où on prend le coup de sec au mois de mai, ça s'assèche et puis, on ne fait plus rien, quoi. Même si, depuis qu'on a quelque chose de conservation des sols, on a quand même pas mal de buts, nous. Avant, qu'on soit en agriculture conservation, il fallait… En gros, 8 jours de sécheresse. On voyait les ronds qui se dessinaient. Aujourd'hui, il faut 15 jours, presque 3 semaines de sec, pour voir des choses qui se dessinent, quoi. Donc, on arrivait à augmenter la réserve utile de nos sols. Et ça, c'est quand même un truc qui est chouette. Ok. Et là, dans la plaine, on voit des petites bandes jaunes qui se dessinent. Tu imputes ça à l'excès d'eau ? Je pense que c'est l'excès d'eau. Je vois que ça. Ok. Honnêtement, je ne vois pas bien de quoi ça peut venir. On voit aussi autour des poteaux, là, où il y a le recroisement, parce qu'on fait dans les deux sens. Je pense que c'est l'excès d'eau. Je vois que ça, parce que c'est souvent les fonds et les tours de poteaux, là. Le reste de la parcelle est plutôt vert. Donc, voilà. Je ne me l'explique pas encore, ça. Parce que tu disais que vous avez aussi 150... Là, on est à peu près le 15 mai. Depuis le 1er mai, on a pris 123 mm. Ça fait quand même chargé par jour, niveau... Oui, voilà. On a pris encore 14 mm dimanche, 10 hier, 5 aujourd'hui. C'est plutôt bien chargé en ce moment. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici, parce qu'en général, une fois le 1er mai, on a plutôt du sec jusqu'à la moisson, quoi. Et donc, orge de printemps, sur une orge de printemps, ça serait quoi, mettons, tes quelques conseils, enfin, conseils ou erreurs à ne pas faire pour réussir une orge de printemps en direct, quoi. Ou mettre le plus de chances de son côté possible. Tu dis, si tu ne fais pas ça, c'est la gamelle assurée, tu vois. Eh bien, pas vouloir y aller trop tôt, attendre que quand même les sols soient un minimum réchauffés. On a remarqué que si on y allait de bonne heure, elle patinait et elle avait du mal, et plus on attend, plus le sol est chaud, et plus l'orge galope, quoi. D'accord. Donc, mon conseil, ça serait de dire, il faut peut-être attendre un peu plutôt que de le vouloir y aller trop tôt, quoi. Parce que quand on est en conventionnel, on travaille les sols, ça réchauffe plus vite. Ouais. Donc, nous, on a tendance à attendre un peu. Et starter, indispensable pour toi ? Je pense, oui. Ok. Et pas hésiter à en mettre du starter, mais c'est surtout... Je pense que c'est surtout le phosphore qu'on a besoin. Pas vraiment beaucoup d'azote, mais une trentaine unités de phosphore. Et c'est ça qui fait surtout le starter. Et phosphore, justement, je vois des racailloutes. Tu as quel pH de sol, ici, à peu près ? Ici, on est entre 7,5 et 8. Ok. Donc, on va revenir sur les bandes qu'on voit plus jaunes, là. En fait, en discutant, je viens de me rendre compte que l'année dernière, on avait un essai de courbe de réponse à l'azote qui démarrait à gauche de la passée de tonneau, là, et qui allait jusqu'après le deuxième poteau électrique qu'on voit, là. Et là où c'est le plus jaune, je pense que c'est là où il y avait laissé zéro azote l'année dernière. Donc, on avait un zéro azote, et plus on revient vers la gauche, et plus c'était rechargé en azote. Donc, là, c'est un précédent blé. Donc, à gauche, il y avait 180 unités d'azote. Et ensuite, sur la droite, on avait un essai avec du vixéran et du blouen. Et de nouveau un zéro azote où c'est de nouveau plus jaune. Ok. Donc, je pense que les bandes jaunâtres, je me les explique comme ça. Donc là, on est devant une parcelle d'orge d'hiver qui a été semée autour du 10 octobre. Celle-ci, elle a 120 unités d'azote. Donc, celle-là, dans la parcelle-là, c'est la première parcelle qu'on avait passée en luzerne il y a maintenant six ans. Et depuis qu'on est passée en luzerne, en fait, on n'a pas arrivé à détruire la luzerne. Donc, petit à petit, on tend vers du semé direct sous couvert permanent, en fait. D'accord. Donc, les parcelles qui ont la luzerne, on s'est rendu compte qu'en fait, on allait la gérer. Et on arrive à semer dans du couvert vert de luzerne. Ok. Et... Bon, là, on peut voir, la luzerne est repartie, malgré que ce soit de l'orge et qu'elle soit... Après, on est en bordure, c'est peut-être un peu plus clair. Mais sûrement un peu moins ailleurs. Donc là, la luzerne a été gérée avec de l'allié encore. Enfin, oui, de l'allié. Elle a 12 grammes. Ok. Là, avant le semé, on a mis 500 grammes de glyphosate. D'accord. Elle a eu... Non, elle n'a pas eu de coup de broyeur. Parce qu'en fait, on voulait la broyer et puis ils annonçaient la pluie. On a eu peur que ça fasse un matelas qui garde beaucoup l'humidité avec des limaces et compagnie. Ok. Donc, on n'a pas broyé. En parlant de limaces, à savoir que sur la ferme, ça fait 10 ans qu'on n'a pas utilisé d'antilimaces. Il n'y a pas trop de dégâts ? Ok. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas utilisé l'insecticide. Ok. Même sur Colza. Parce que vous l'interdisez ou c'est plutôt parce qu'il n'y a pas le besoin ? Il n'y a pas le feu ? Déjà, il n'y a pas le feu. On ne se l'interdit pas. Si jamais un jour, il y a le feu, on le fera. Mais on part du principe que... Il y a les auxiliaires. On s'est rendu compte que moins on mettait d'antilimaces et moins on avait de limaces, en fait. D'accord. Donc, on s'est rendu compte qu'avec l'antilimaces, on devait tout dézinguer. Avec l'insecticide, pareil. Et depuis qu'on n'en met plus, on n'est plus embêté. Après, c'est chez nous, dans notre contexte. Je ne dis pas que c'est partout comme ça. Mais voilà. On est, cette année, un peu embêté avec les souris. Mais c'est des cycles. Je pense que ça va se calmer. Pareil, il n'y a pas de traitement spécifique pour les souris. On ne passe pas avec du produit. Voilà. Et donc là, cette orge d'hiver, c'était quel précédent ? Là, c'est un précédent orge de printemps. Ok. Donc, il y a eu l'orge de printemps. La luzerne est repartie après l'orge de printemps. Elle est à peu près arrivée quasiment à la même hauteur qu'elle est là, avant le semis de l'orge d'hiver. Et donc, il y a eu glyphosate, voilà, semis, puis allié. Et puis, voilà. Ok. Et puis, il y a un désherbage, un programme avec Fusbury, Clorto. Ok. Voilà. Au printemps, il n'y a pas eu de rattrapage. D'accord. Parce que la luzerne, comme l'orge d'hiver était assez épaisse, la luzerne, on ne la voyait quasiment pas. Donc, on n'a pas fait de rattrapage. Et puis, voilà, la 120 unités d'azote. Fractionnée en combien de passages ? Fractionnée en trois fois. Ouais. Et tu le saucissonnais comment, justement ? Eh bien, le premier passage autour du 15 février, quand ça démarre tranquillement. Le deuxième passage autour du 15 mars. Et puis, le troisième au 1er avril, quoi. On essaye de mettre le plus gros de la dose autour de 1 cm. Et puis, quand ça commence à monter, quoi. Et on n'a pas parlé, mais tu sème à combien de grains, cette orge ? Bah, c'est 450 grains aussi. Et comme on est au semis du 10 octobre, plus on sème tard, plus on a les champs propres. Mais moins il y a de talage. Donc, du coup, on prend le parti de semer un peu plus tard. Donc, autour du 10 octobre chez nous. Mais par contre, on augmente un peu la dose. Parce qu'on a déjà fait des essais de semis ultra précoces, pour le coup. Où on a déjà semé de l'orge et du blé au 15 août. Donc là, des petites quantités. Donc là, on était à 80 kg, je crois, à l'époque. Donc, en termes de pieds, je n'ai plus en tête, mais... Donc, en semis direct, sur couvert permanent ? En semis direct, sans couvert permanent, à l'époque. Et donc là, au 15 août, on était presque au cul de la batteuse, quoi. Et bon, ça s'est soldé par dur salissement. Et puis, pas vraiment des bons rendements. Une partie qu'on a dure grillée. Des pucerons de la jaunisse ? Non, pas de pucerons, pas de jaunisse, pour le coup. D'accord. On n'a pas été embêté avec ça. Mais voilà, c'est surtout au point du salissement qu'on a eu des problèmes. Donc, on est reparti sur quelque chose qu'on sait faire, c'est-à-dire du semis plus tardif. Et comme ça, on met un coup de glyphosate juste avant le semis. Et ça permet d'avoir tous les vulpins qui sont relevés. Souvent, il y a une levée de dormance fin septembre, début octobre. Et en ce moment, à partir du 10, en général, on arrive à avoir quasiment tout, quoi. Parce que ces essais ultra précoces, donc vous étiez plusieurs à le faire. Il y a pas mal de répétitions. On a fait ça avec le GI 2E, ouais. Deux têtes... Il y a des essais qui ont été au bout, mais pas avec des rendements espérés, comme on nous l'avait vendu, quoi. Ok. Donc, c'est pas quelque chose que tu recommandes de faire, quoi. Il y a peut-être autre chose à faire avant de faire ce genre de truc, quoi. Ouais, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ça, quoi. Ok. Voilà. Et pour cette orge, après, rendement espéré, enfin, qu'est-ce que... Eh bien, en moyenne, on est autour de 55 quintaux en orge d'hiver. Ok. Là, je pense qu'avec les pluies qu'on a, le remplissage devrait bien se faire. Elle a l'air d'avoir l'année, peut-être celle de l'année dernière, si on pouvait aller autour... L'année dernière, on a fait 67 quintaux d'orge d'hiver, avec 120 unités d'azote. Si on pouvait faire 65 cette année, ce serait pas trop mal. Et un peu de soufre, PK... Eh bien, l'azote est mis avec du thiosulfate. Ok. Donc, nous, on met de la 39-11. Donc, à tous les passages, on met du thiosulfate. Et comme ça, à tous les passages, il y a de l'azote. Il y a du soufre. Ok. Et se solder après à combien de soufre, sur une orge comme ça ? Euh... Et 39... Dans 39 de N et 11 de S ? C'est ça, ouais. De S au 3 ? Euh... Ouais, c'est même... Donc, tu serais à 40 points, quoi, un tiers ? C'est ça, ouais. Entre 40 et 50 points, euh... Entre 40 et 50 points d'ES, ouais. Et bah, quand on avance un peu, il y a quand même nettement moins de luzerne. Et en fait, euh... Je l'explique parce que, au bord, je coupe 4 mètres. Où je mets pas d'azote, là. Parce que la bande enherbée qui est là, elle mène à 7 hectares d'herbe qu'il y a au bout. Et donc, euh... C'est vendu à un éleveur. Et donc là, je mets pas d'azote sur les 4 premiers mètres. Ok. Donc, je pense que ce qui explique qu'il devait y avoir plus de lumière et plus d'azote là. Enfin, plus de luzerne, du coup. Ouais. Et si on avance là, bah, l'orge est allé convenablement et... Ouais, il y a un pied de luzerne qui est dans le fond, là. Euh... Là, une fois qu'on va faucher, la luzerne va reprendre le dessus. Et quand elle aura la lumière, ça va exploser, quoi. Pareil, euh... Bon, l'année dernière, on a laissé la luzerne en couvert. Et cette année, on va quand même remettre un couvert en plus de la luzerne. Ok. Pour varier les espèces. Et puis, euh... Que ce soit pas que de la luzerne. Et puis qu'un jour, ça nous pète à la tronche. Qu'on chope des maladies ou je sais pas quoi. Et puis... Voilà, quoi. Donc là, c'est orge d'hiver. La paille sera vendue. Donc, nous, on vend les pailles d'orge d'hiver et d'orge de printemps. Ok. Euh... Parce qu'en fait, comme on est en semis directe et qu'on veut pas être embêté avec des gros matelas de paille. On vend les pailles avant culture d'automne. Et on les garde avant culture de printemps. Parce que jusqu'au printemps, la paille a le temps de se dégrader. Ok. Et comme on sème avec un disque, pour éviter le gros matelas de paille, on vend la paille quoi. Et globalement, ta rotation elle est construite comment si tu fais une succession type ? Et bien, orge d'hiver, colza, blé, orge de printemps, après orge de printemps, re-orge d'hiver. Ensuite, le colza, on le sème avec de la luzerne et du trèfle. Donc, on récolte le colza et derrière ça, il va trois ans de luzerne. Voilà. Et comme ça, ça nous permet d'avoir en tête de rotation, en gros, une année le colza et l'année d'après, la luzerne. Et après, dans la luzerne, la première culture que tu remettras dedans, ça sera quoi ? Du blé. Et on est parti pour un tour. Là, une parcelle de colza, il y en a 50 hectares. Donc, nous, on est partisans de semer très tôt le colza. C'était précédent orge, paille exportée, c'est ça ici ? Là, c'est précédent orge, paille exportée, ouais. Ok. Donc, une orge qui avait fait 67 quintaux l'année dernière. On a semé le colza au 20 juillet, nous. Ah oui, c'est vraiment tôt, ouais. C'est vraiment tôt. En fait, on part du principe que plus le colza est développé à l'automne et moins il aura de problèmes. Et tu crains pas les coups de gel au vu de ton contexte nord de France et où en altitude ? Alors non, parce qu'en fait… L'élongation, tout ça ? Ce qu'on fait, c'est qu'on… avec nos semoires, on bouche un rayon sur deux. Enfin, on… Donc, notre colza, il se met avec de la févrole, du trèfle et on met de l'engrais donc au pied. Ok. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rayon de colza, un rayon de févrole. Ce qui permet d'avoir un colza tous les 36 cm. D'accord. Et en fait, de cette manière, le colza a tendance à s'élargir et pas à monter. Ok. Ce qui permet qu'on a rarement de problèmes d'élongation sur les colzas. Donc là, voilà. Donc là, c'est un colza, c'est une lignée. C'est du mambo avec un tout petit peu d'hybride dedans. Je n'ai plus la variété en tête. On a mis 800 grammes de trèfle au pied qu'on peut voir. Il y en a un peu là. Là, on est en bordure. On est en bordure, on le voit bien là. Après… Bon, même si on rentre un peu dedans, on devrait en voir, mais ça ne va pas être facile. Mais… Donc, avant, on mettait 1,2 kg de trèfle. Donc là, c'est du trèfle chieftain. C'est du trèfle intermédiaire. Ok. Ça nous avait été conseillé par Jean-Luc Forlaire à l'époque. Parce qu'en fait, c'est un trèfle qui, normalement, a moins de concurrence à l'eau qu'avec un trèfle d'un, par exemple. Mais le problème, c'est qu'ici, sur nos terres séchantes, et ben… Avec 1,2 kg de trèfle, quand il fait vraiment sec, le colza, on peut prendre une dizaine de quintaux dans la vue, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, on a réduit en trèfle. Et… Mais on en met toujours un peu, parce que, du coup, une fois qu'on a récolté le colza, le trèfle à la lumière, il explose. Ok. Et… Avec les repousses de colza, ça fait un coût vers pas cher, quoi. Et là, tu mets combien de grains pour un colza, quand tu sais ? Et ben là, on se met à… 6 kg. Le PMG était de… 7,5, je crois. Voilà. Ouais, moi, ceux qui regardent la vidéo pour refaire le calcul, s'ils ont envie, quoi. Donc, colza associé trèfle et févrole. Ouais, et févrole, ouais. Ok. Et du coup, parce que nous, on associe, on pense que l'odeur de la févrole peut… peut-être… enfin… perturber les insectes. Ouais. Donc nous, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait d'insecticides sur nos colzas, quoi. Et t'arrives à limiter quand même les dégâts, ou… ? Ah ben, nous, des dégâts, on en a… je dis pas qu'on en a pas, mais… pas plus que chez les voisins qui font un ou deux insecticides, quoi. Ok. Un starter au démarrage, en plus ? Un starter au démarrage, toujours du 11-27. Ok. À quelle dose ? À 100 kilos. 100 kilos, ok. L'idée, c'est d'avoir une trentaine d'unités de phosphore au démarrage. Donc, d'où ce… cet engrais-là, qu'on achète en commun avec le GI 2E. Donc, on achète des camions complets. Et question bête, pourquoi 100 kilos de 11-27 et pas 50 du 46 ? Un choix ou… ? Bah, dans le 11-27, il y a du soufre en plus. Ah, d'accord, ok, ouais. Donc, qu'on a aussi au démarrage, quoi. Ok, très bien. Après, ces cols-là, ils ont 120 unités d'azote. Ok. Toujours pareil avec, donc, azote et thiosulfate d'ammoniaque. D'accord. Donc, un peu plus de soufre, j'imagine, cette fois, ou vous êtes sur la même dose ? Non, on est sur la même dose. Ok. On est toujours autour de 50-60 unités de soufre. D'accord. Et voilà. Bah, pour que ce soit plus simple, on achète tout la même azote et on fait tout pareil, quoi. Et tu raisonne la fertilisation avec des pesées ou vous embêtez pas avec ça ? Ouais, on fait une pesée à l'automne, une pesée en sortie d'hiver. D'accord. Et pareil, on a déjà fait aussi des essais d'azote sur les colzas. Et puis, on s'est rendu compte qu'après 120-130 unités, il n'y a pas vraiment de gain. C'est des quintaux qui coûtent cher après. Surtout quand on prend un coup de sec et puis qu'à la fin, il ne veut pas donner ce qu'il veut donner, quoi. Ok. Et gestion de l'enherbement ici ? Alors là, depuis qu'on met du trèfle, il n'y a quasiment pas d'anticode de fait. D'accord. Là, cette année, il n'y en a pas eu de fait du tout. Par contre, on est sur trois antigraminées. D'accord. Le Kerb. Voilà. Donc, en gros, ça va être Targa ou Pilote. Et puis, il y a un autre produit que je n'ai plus en tête non plus. Préclétodim, un truc comme ça, Centurion, Honoroy, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, le Kerb, début décembre. Enfin, quand les sols sont bien refroidis et qu'il pleut. Pareil, le Kerb, on ne le fait pas trop tôt, nous. C'est même déjà arrivé de le faire mi-janvier avec de meilleurs résultats que début novembre. Ok. Et seul alcalin, nécessité de faire du bord ici ou pas forcément nécessité ? Non, on n'en fait pas du bord. Ok. Le seul bord qu'on fait, c'est sur les poids. D'accord. Et au rendement espéré ici ? On est à 25 ans taux de moyenne. Ok. J'espère quand même une vingtaine de quintaux. Oui, une vingtaine de quintaux. Ce que je te disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de silique. Mais le colza, c'est compliqué. Tout le temps qu'il n'est pas dans la moissonneuse, on ne sait pas. Si on fait 20 quintaux, on aurait bien travaillé, je pense. Ok. Et donc, pour en revenir à l'expérimentation, on disait que vous faisiez des essais. Oui. Et donc, tout ce que vous mettez en place, vous avez fait des essais en grande bande, répétés, pesés. Tu peux en dire un peu plus ? Alors, nous, on fait des essais beaucoup sur l'azote. Ok. Parce qu'avant, on mettait pour 80 quintaux en blé, par exemple. On s'est rendu compte que nos rendements moyens, c'était 60 quintaux. Donc, on a fait des bandes. Donc, on a plus de 28 mètres. On fait des bandes de 14 et 16 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, sur 150 mètres de long, avec différentes doses d'azote. Donc, on part du 2-0. On fait une petite dose, 80. Et ensuite, 120, 140, 160, jusqu'à 180 unités d'azote. Ok. Qu'on emmène jusqu'à la moisson, qui sont gérées en trois passages. En fait, quand on met sur le reste du champ, je module sur ces bandes-là. Et avec ça, on s'est rendu compte que chez nous, sur un blé, autour de 150 unités, après, il n'y avait pas un trop gros gain. Et au début, on faisait même des bandes à 220 et 240. Et on se rendait compte que, avec 220 et 240 unités, en fait, on nourrissait les mauvaises herbes. Donc, pas forcément de meilleur rendement, mais un champ plus sale. Donc, notamment vu le pain. Et comme c'est la grosse problématique ici, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a redescendu nos doses d'azote à 150 unités sur un blé. En plus, maintenant, on a des blés qui sont souvent, enfin, une année sur deux, qui sont sur des précédents luzernes. Donc, avec potentiellement pas mal d'azote au pied. Et même, du coup, derrière nos colzas, quand le blé arrive, il y a quand même notre trèfle qui est au pied, il y a quand même de l'azote qui est là. Donc, voilà l'explication de pourquoi on est arrivé à 150 unités d'azote. Et vous disiez aussi, alors si je me souviens bien, tu disais que vous étiez aperçu que pour votre dose, mettons, de 150 points, vous faisiez plus de rendement à le faire en trois passages qu'en deux passages. C'est ça ? Vous aviez des comparaisons ? En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait plus d'azote en un passage pour faire le même rendement. C'est-à-dire qu'avec 160 unités, en gros, en deux passages de l'azote qui est soldé au 15 mars, en gros, avec 160 unités, on fait le même rendement qu'avec 140 en trois passages. Donc, du coup, pendant pas mal d'années, on a fait de l'azote en deux passages. Parce que comme on a le coup de sec qui arrive, souvent, le troisième apport est compliqué. Donc, on était parti sur le principe de se dire, eh ben, on met tout de bonne heure. Et avec ces essais-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il valait peut-être mieux mettre en plusieurs passages et que l'azote était mieux valorisé, en fait. Et donc, ouais, donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu tirer comme conclusion. Après, les essais répétés, donc grandes bandes, donc statistiquement significatifs, pesés, etc. Ça fait six ans, ça va être la sixième ou la septième année, sixième année peut-être, qu'on fait ces bandes d'azote, là. Donc, on commence à avoir un peu de recul et on continue quand même en se disant, voir s'il y a des choses qui évoluent. Des fois, on l'a, cette année, on a un essai avec la chambre avec du Vixeran et du Bluen. On verra bien ce que ça donne à la moisson, quoi, voilà. Mais on a toujours une bande zéro azote pour avoir une référence, mais qui n'est pas toujours à même endroit. Donc, suivant où se trouve l'essai, la bande, elle se retrouve à un endroit. Mais peut-être que l'année d'avant, il y a eu de l'azote à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu fais deux fois d'affilé à une bande zéro azote au même endroit, il va y avoir une drômetette de la planche. Eh bien, on est en train de se poser la question de se dire, est-ce qu'on va pas essayer de mettre une bande et répéter sur cinq, six ans au même endroit zéro azote ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au début, quand on faisait nos essais avec du zéro azote, on avait 25 à un taux. Et aujourd'hui, on a presque 35 ou 40 en zéro. D'accord. Ah oui, ça pose question, oui. Donc, du coup, on se dit que notre système arrive à créer de l'azote. À force de mettre des luzernes, des légumineuses dans les couverts et compagnie, on arrive à être chargé en azote. Et du coup, on voudrait arriver à faire une bande avec un zéro azote sur trois, quatre ans et voir si on arrive à tenir ça sur les années, quoi. OK. Très intéressant. Je pourrais te redonner les chiffres exacts des rendements, si tu veux, on reprendra les résultats d'essai. De tête, il me semble que c'est ça, ça va être entre 35 et 40 unités sur un zéro azote. Et donc là, une dernière chose que tu veux souligner sur le colza, un petit conseil ou une observation que tu aurais faite ? Ne pas le se mettre trop tard parce que je pense que la clé, c'est quand même qu'il soit le plus gros possible, le plus tôt possible. Et ne pas avoir peur des élongations. En plus, aujourd'hui, avec les variétés qu'on a, il y a quand même nettement moins de risques qu'avant. Nous, c'est pareil, le colza, c'est quelque chose qu'on fauche en dernier. On le laisse bien mûrir de haut en bas et aujourd'hui, ça ne s'agraine quasiment plus. Donc, on préfère avoir un colza qui est presque trop mûr que pas assez parce que souvent, les siliques du bas sont toutes vertes, elles passent directement derrière. Et nous, on gère le colza comme ça, quoi. Après, est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas, mais nous, on fait comme ça. Et s'il y a des plans de compagnes, suivant l'endroit pour ne pas vouloir trop charger et pour faire attention à la concurrence à l'eau, quoi. Ce mai, le 9 mars. En direct ? En direct, oui. Derrière le même couvert que dans les secourjons tout à l'heure, là. C'est-à-dire l'Optimix de chez Magellan. En plus, on a remis du trèfle. Parce qu'au début, la parcelle devait être conduite en blé. Et puis, on s'est rendu compte qu'il valait peut-être mieux mettre un poids. Donc... Vis-à-vis du salissement ? Ouais, il y a 2-3 zones de brôme. Du brôme qu'on ne voyait plus avant et que, je ne sais pas pourquoi, la tendance fait que ça revient un peu. Donc là, je pense qu'on a eu un échec avec le glyphosate parce que du brôme, il en ressort un peu partout, surtout dans le revers, là-bas. Ok. Mais bon, voilà. Donc, à l'avenir, on va peut-être éviter de faire du glyphosate au printemps. Parce qu'a priori, en discutant avec nos collègues, il y en a plusieurs qui ont eu des problèmes avec le brôme. Donc, éviter d'avoir des brômes trop développées et déjà commencer à les taper d'automne. Et puis, je pense que quand on fait le glyphosate au printemps, le brôme n'est pas redémarré. Donc, je pense qu'il ne pompe pas. Pas trop de systémie et donc des échecs. Et donc, je pense qu'on va essayer plutôt de détruire les couverts au glyphosate. Ça m'embête parce qu'on aime vraiment bien se mettre dans du verre. Donc après, est-ce qu'il faut mettre un couvert, détruire, en ressemer un autre pour avoir un couvert hivernal ? Ça commence à faire gros de frais quand même. Ça commence à faire gros de frais. L'idée, je réfléchis presque à voix haute. On en a déjà parlé une fois avec mon associé, mais l'idée, ça serait presque de se dire, se mettre le couvert. Et au moment où on sème nos cultures d'automne, en fait. Par exemple, un blé qui peut être chouette au printemps. C'est de se dire, on balance 100 kg de blé qui ne coûte du coup pas trop cher. On fait un glyphosate, on balance 100 kg de blé. Il talle, il fait ce qu'il fait. Et comme ça, il occupe la place pour éviter d'avoir des mauvaises herbes. Et après, un coup de glyphosate pareil, et puis il se met en direct dans du blé, quoi. Et voilà, c'est des idées. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait. Mais il y a plein d'essais qui sont faits là-dessus. Notamment, il me semble que c'est au Canada que j'ai vu ça aux Etats-Unis, où ils mettent un premier couvert, ils le détruisent, ils remettent un couvert hivernal derrière. Je pense qu'il y a des choses à faire pour ça, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, ça fait tout de suite des frais. Et je voudrais arriver à faire ça un peu comme quand on a commencé les couverts, avec des trucs à pas cher, quoi. À l'époque, on faisait de la veste avoine. L'avoine, on la faisait, ça nous faisait de la semence. La veste, on l'achetait pas cher. Enfin, on l'avait aussi, d'ailleurs. Donc là, on se dit, il faudrait qu'on arrive à faire avec ce qu'on a su la ferme, quoi. Donc, on a aussi de la semence de trèfle intermédiaire pas mal, du coup, parce qu'une année, sous le colza, il était chouette. Donc, on a fait notre colza, on l'a récolté. Quand on a vu comment le trèfle était chouette dessous, on a terminé notre moisson. On a laissé 15 jours de beau et puis on est arrivé à récolter le trèfle. On a récolté une quarantaine d'hectares, je pense. Et à l'hectare, ça faisait combien de quintaux, kilos ? Sur 40 hectares, on a dû faire deux tonnes et demie, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça a amorti bien la semence de trèfle, pour le coup. Ouais, voilà. Et puis, du coup, on en a pas en stock. Ok. Et du coup, on a un peu tendance, comme on en a en stock, on a un peu tendance à en balancer partout. Alors après, est-ce que c'est du trèfle implanté de bonheur et puis qui arrive à prendre la place ? Voilà, c'est des pistes à voir. Pareil, j'aimerais bien, c'est par exemple dans les blés, avant et puis un centimètre, repasser avec le smore et arriver à implanter le trèfle. Ok. Qui reste dessous, tu sais. Et puis, quand il faut, tout s'exprime. Et puis, c'est des essais, mais bon, suivant les rattraperages qu'il y a à faire, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, voilà. Donc là, on a un poids qui a été semé à 300 kg au 9 mars. Il y a eu, là-dessus, 500 grammes de glyphosate avant le semis. Donc là, on désherboche sur le poids. Donc là, il y a eu 0,7 de pilote. Ok. Et en post-levé, on a fait challenge pentium bas à grand. D'accord. Normalement, on était prévu de le faire en deux fois, mais on est tombé en panne avec le plus levé. Et enfin, voilà. Le désherboche n'a pas été fait comme on voulait. Mais malgré tout, c'est plutôt propre quand même. Enfin, c'est même propre, quoi. On en dicote. Et rendement espéré derrière avec ce poids ? Bon, les poids, c'est compliqué. On n'a jamais fait des trop gros miracles parce que le poids, ça ne supporte pas trop le semis direct, je trouve. Surtout avec des semis à disque. C'est pas assez réchauffé. Pendant une période d'année, on avait arrêté le poids parce qu'on prenait gamelle sur gamelle. Donc là, je ne sais pas si on fait 15 quintaux peut-être. 20. Allez, 20. C'est plus une culture pour la PAC qu'une culture de rente, quoi ? Tu vois l'intérêt agronomique au global ? En fait, c'est parce que la parcelle fait 60 hectares. On ne voulait pas mettre 60 hectares de colza pour ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. On s'est dit, on va mettre autre chose. Donc, on a remis des poids. Puis, on s'est dit, des fois, on arrive à faire quelque chose. On s'était dit, peut-être qu'avec le système qui avance, on va essayer. On verra bien. Mais ça faisait cinq ans, six ans qu'on n'avait pas fait de poids. Mais en culture, ils sont plutôt chouettes. En plus, on a la chance d'avoir de l'humidité. Donc, s'il y a la floraison, on arrive à avoir un peu de chaleur et un peu d'humidité aussi. Il n'y a pas de raison qu'on prenne une casquette. Et après, à venir, il y aurait quoi après ce poids ? Eh bien, ça va être assolé toute la parcelle en blé, là. OK. Donc là, il y a un peu de bord qui est prévu dessus. D'accord. Et puis… Combien de grammes ? Je ne l'ai pas en tête, là. Ou en litres, kilos ? Enfin, tu sais, de produits de fini… Je crois que ça va être à un litre, je crois. OK. Donc, ça ferait un 150 grammes de bord liquide, quoi. Je crois que c'est ça, oui. OK. Et puis, voilà. Non, c'est 5 litres de bord. 5 litres de bord, donc. Oui, c'est 5 litres de bord. OK. Donc, à 150 grammes du litre. Belle dose. Il me semble que c'est ça. Et puis, il y aura un petit fongicide aussi. Oui. Et puis, on ne sort pas trop mal. Les poids ont aussi eu du 11-27 au démarrage. D'accord. Comme il n'y a pas de travail du sol, pas de minéralisation. Pas d'azote. Enfin, voilà. Et comme il y a très peu de réchauffement. Et qu'avec les conditions, on a un peu forcé pour mettre les poids. Il a peut-être fallu les attendre un peu. Mais je suis bon. Avec le recul, je suis quand même bien content de les mettre là. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on les aurait se mettre. En culture à la combe, on a fait… Sur la ferme, on a déjà fait du tréflin carnat. En multiplication. On a déjà fait de la facalie en multiplication. Oui. La facalie, c'est intéressant parce que ça ne coûte pas cher à produire. On avait dû lui mettre entre 50 et 80 litres d'autre, je crois. Un anti-graminé et puis un coup de glyphosate avant de semer. Un semé de mai à mois de mai ? Un semé début mai, il me semble. Ok. On s'est dit il y a 3-4 ans. Donc il faudra prendre avec des pincettes que je dis parce que je n'ai plus tout en tête. Mais on l'avait semé début mai. Donc l'avantage, c'est qu'au début mai, on avait semé ça à 8 kg. En fait, elle se désherbe toute seule. Il y a tellement de pieds qu'il n'y a rien qui peut pousser en dessous en fait. Ok. On l'avait laissé en culture comme ça. Puis en plus, c'est marrant parce que ce n'est pas des cultures qu'on a l'habitude de voir. Les gens viennent te voir en disant, c'est quoi qui fleurit comme ça dans tes champs ? Pareil, plein de bourdon, plein d'abeilles, c'est extra quoi. Je veux dire, les apiculteurs étaient contents. Et en récolte, on l'a fauché avec une faucheuse sans conditionneur à assiette. On l'a fauché à 15 cm du sol à peu près. Ok. Et puis on l'a laissé en andin pendant 8 jours. Et puis on a révélé ça avec la moissonneuse avec une coupe conventionnelle. J'arrivais à prendre 3 andins avec la coupe. Ok. En 2 heures, j'avais fait 10 hectares. Merveille. Pas trop compliqué à récolter au final ? Non, pas trop compliqué à récolter. En réglage, il faut tousser au maximum. Ok. Et si le petit truc, pas remplir la trémie à fond. Parce que la première, je l'ai faite à fond, je l'ai vidée au bâton. Ah d'accord, ok. Ça, c'est une bonne info. C'était pas trop drôle. D'accord. Du coup, la deuxième, je faisais un aller-retour et puis je vidais la trémie. Comme ça, au moins, pour nous, un aller-retour, c'est 1,5 km aller et 1,5 km retour. D'accord. Donc ça fait 3 km, mais voilà. J'ai fait plusieurs petites trémies parce que la première, je me suis fait un peu peur. Il a fallu que je me descende dedans. Quand il fait 30 degrés dans la trémie en plus avec la chaleur et tout, c'est pas marrant. Mais voilà, c'est largement faisable de faire. Et tu disais productivité autour de 800 euros de l'hectare vendu de 50 le kilo à peu près au négoce. C'est ce que tu disais en grosse tendance. Non, on a fait autour de 800 kilos de l'hectare, il me semble. Et il me semble qu'à l'époque, il nous avait acheté ça 2500 euros la tonne. Voilà. Mais après, ça, c'est des contrats copes, c'est de la multiplication. Donc, il suffit de se renseigner auprès de son négoce et puis voir ce qui est possible de faire. Ça peut être un moyen, quand on est dans des impasses vulpins, régras, de faire une culture de printemps qui n'est pas une perte sèche. Moi, je vois, nous, on travaille avec Vivesia, il y a un gros pôle de multiplication. Tout est possible de faire. En plus, ils ne demandent pas des grosses surfaces. Quand on fait ça, chaque fois, c'est 10-15 hectares. Donc, ça peut être le carré qui est sale. Le carré qui déconne ou tu peux mettre autre chose. Et voilà, c'est... Nous, on a fait ça. On a fait plusieurs années, on a fait du trèfle incarnat. C'est pareil, ça se fait bien. Tu l'avais managé comment, ton trèfle incarnat, justement ? Eh bien, semi en même temps que les colzas. Donc, à l'époque, c'était semi autour du 15 août. Ok. Avec un désherbage anti-graminé. Pas d'azote dessus. Après, tu le laisses faire sa vie. Et puis, à l'époque, on avait encore le droit de mettre du réglone. Ok. Donc, c'était du réglone huit jours avant moisson. Et puis, récolté sur pied comme ça, en direct. Ok. Et après, quand on n'est plus le droit au réglone, eh bien, on faisait fauchage. Et puis, on le laissait un peu comme les endenneuses qu'on voit là. D'accord. Mais avec une faucheuse normale. Et puis, on récoltait ça à la machine. Voilà. Et puis, on essaie aussi en direct. Mais ça va un peu moins bien, quoi. D'accord. Il faut le laisser plus longtemps, histoire qu'il soit bien, bien mûr, quoi. Mais le truc du trèfle incarnat, c'est que, une fois que les bocs commencent à s'ouvrir, la graine, elle tombe de peur, quoi. Ok. Donc, il ne faut pas... L'avantage du réglone, c'était que tu décidais, quoi. Tu le grillais. Ça a séché tout. Et tu savais que 8 jours après, tu y allais. Ok. Alors que quand tu laisses faire la nature, bah, souvent, les premières s'ouvrent. Et puis, ça retombe au sol et tu n'arrives pas à tout avoir, quoi. Ok. D'où, la dernière année, on avait fauché. En se disant, nous, on va gérer la maturité, quoi. Donc, peut-être pas, peut-être, après un trèfle incarnat, peut-être pas faire un pois divers ? Tu risques d'avoir une grosse feuille de trèfle dedans, non ? Non, nous, on faisait ça à cause d'une parcelle de colza ou de pois. Et on rassolait. L'année d'après, on mettait du blé partout. Donc là, tu n'as pas de soucis de relever ? Tu gères ça facilement ? Tu gères ça plutôt facilement, après, ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est agriculture à la con. On a tout essayé, ici, de toute façon. On a fait des tournesols, on a fait du pois divers, on a fait du pois de printemps. On a fait du maïs, on a fait colza, bléorges, voilà. Et puis, à 400 mètres, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Donc, on est reparti sur ce qu'on sait faire. Et c'est là qu'on a décidé d'implanter la luzerne. Ok. Parce qu'à l'époque, on a quand même une exploitation. C'est quand même des terres à moutons, donc la luzerne se plaît plutôt bien. Ouais. Et du coup, on est reparti sur des choses qu'on savait faire. Et alors, là, les moutons, ça serait une option si c'était une terre à moutons ? Bah, peut-être un jour, pourquoi pas. On ne s'intéresse à rien du tout. Pourquoi pas faire venir un éleveur ou... Rien n'est impossible. Ok. On m'aidait, ouais. Eh bien, nous, la région Grand Est, il y a un plan de financement. D'accord. Donc là, cette année, on a implanté presque 900 mètres. L'année dernière, 900 aussi. Et puis, la première rayée qu'on a mise, c'était un plan de compensation avec les éoliennes. On avait implanté 1500 mètres. L'éolienne qu'on voit... Ouais. On avait implanté 1200 mètres pour séparer le premier bloc où on était entre l'orge de printemps et l'orge d'hiver. Ok. Parce qu'en fait, c'est un bloc de 100 hectares. Et du coup, on a mis la haie en gros dans le milieu. Ça coupe la parcelle en deux et ça fait un insecte. Ça fait... Ils aiment bien ça. Ça fait un corridor écologique entre les deux bois. Ok. Donc là, c'est à peu près ce qu'on a réitéré. Tu vois, il y a un bois derrière nous, là. Il y a un bois en bas. Et du coup, on est sur... On a une parcelle de 60 hectares à gauche, une parcelle de 45 hectares à droite. Et la parcelle, la haie, on la met dans le milieu. Et vous avez été aidé, vous avez aidé pour les consommables ou c'est vous qui avez tout planté ou ils ont tout fait ? Non, nous, en fait, c'est un prix au plan. Ok. Nous, on a mis deux coups de déchaumeur. Et après, on s'occupait de rien. Ils ont planté ? Ah, ils ont tout planté, oui. Ok. C'est un... On travaille avec Sylvatera, nous, à la Croix-sur-Meuse, d'Amc Princé. Ok. C'est lui qui gère tout et c'est une boîte des Ardennes qui vient planter. Ok. Et ils ont choisi des espèces adaptées dans le coin ? En fait, Sylvatera, il fait un tour dans les bois, il fait des analyses de sol. Il voit ce qui pousse et puis il met ce qui est adapté au terrain, quoi. Ce qui va bête. Ce qui est vachement intelligent, oui. Et au fur et à mesure des années, il se rend compte qu'il y a différentes... Comme nous, c'est la quatrième muet qu'on implante. Il se rend compte qu'il y a certaines espèces qui partent plus vite et qui avancent mieux. Ok. Du coup, au fur et à mesure qu'on avance, il oriente plus ou moins les espèces à mettre. Il met plus d'une, moins de l'autre. Enfin, voilà, quoi. Donc, tu dis que c'est un réservoir auxiliaire, mais est-ce que ce n'est pas un réservoir à Puceron, Altize, Cicadelle ? Peut-être aussi, mais jusque-là, il n'y en avait pas et on n'était pas trop embêtés. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit de nouveau embêtés. Si ? Enfin, je ne sais pas. Non, non. Parce que tu as déjà des lignes qui ont quand même 4 ans. Donc, si tu es un réservoir à ravageurs, dans ton cas, tu aurais déjà vu les dégâts. Oui, je pense, oui. Et là, la première EV, les plants sont même en train de se refermer. Ça commence à faire quelque chose de chouette. Et pour l'instant, on voit beaucoup plus de prédateurs que de ravageurs. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok. On avait mis des perchors aussi pour que les rapaces puissent se poser dessus pour aller aux souris. On essaye... On voit avec les chasseurs qu'ils essayent de péter le moins de renards possible. Comme ça, pareil, ils vont aux souris. Et puis, voilà, quoi. Par contre, sur Thaïs, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas mégoté sur la protection. Ouais. En fait, nous, on est pas mal embêtés avec les chevreuils. Ok. Sur l'autre haie, ils nous ont dégommé pas mal de arbres de ogé, comme ça. Ok. Donc, on a pris... Enfin, même avec des protections comme ça. Les chevreuils avec les bois, ils te le chopent là, ils te la lèvent, comme ça. Et puis, ils grillent en dessous, là. Je pourrais te montrer, sur l'autre haie, là-bas, le premier arbre, il est dégommé comme ça. Ah oui, d'accord. Et en plus, on a mis du... Enfin, cette année, ils ont mis un produit répulsif. Ah oui, je vois le produit, ouais. J'ai plus le nom en tête. L'ONF, il produit ça à un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, mais... Ouais. Et il y a un produit répulsif qu'ils mettent, justement, pour les chevreuils. Et là, ça a l'air d'aller, quand même. Bah, tu vois, tiens, regarde, la protection, là, 5 arpes plus loin, la protection est élevée, là. Ah oui, là, on la voit, ouais, effectivement. Tu peux être tranquille, c'est un chevreuil, ça. Ouais, donc, comme quoi, la protection, c'est pas la panacée, même si... Elle est nécessaire, mais c'est pas la panacée. Bah, faut passer régulièrement, les remettre en place, histoire de... Tu passes avec une agrafeuse, et puis tu la remets en place, quoi. Ok. Et tu les réagrafes dans ton géotextile ? Bah, en fait, il y a les... Ouais, il y a deux... Non, non, je les réagrafes sur les piquets en acaciole. Ok. Tu vois, celle-là, elle est même encore agrafée d'un côté. Bon, je repasserai avec la agrafeuse. On est sur une parcelle de blé. Donc, nous, mélange variétal. Donc, on a commencé avec 9 variétés, il y a une paire d'années, maintenant. Je serais incapable de te dire ce qu'il y avait dedans, à l'époque. Ok. Et puis, avec les bons... Les bons rendements d'Extase et Chevignon, il y a deux ans, trois ans maintenant, on avait décidé d'en remettre en pur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence entre notre mélange et... Donc toujours pareil, on fait des bandes qu'on mesure, qu'on pèse et compagnie. On s'est rendu compte que Chevignon et Extase étaient quand même un cran au-dessus de notre mélange qu'on avait à l'époque. D'accord. Donc, on avait refait un tiers de notre mélange, un tiers Extase et un tiers Chevignon. Ok. Donc, il y a X variétés, je suis incapable de te dire lesquelles. Semi autour du 10 octobre aussi. Donc là, c'est un blé précédent luzerne. Ok. Donc là, la luzerne avait été récoltée, ils ont fait l'année dernière, je crois que ça devait être troisième coupe, fin septembre, donc dans une luzerne qui n'était pas trop développée. Ok. À 450 grammes mètres carrés, le blé. Ok. Avec toujours les 100 kg de 11,27 au semis. Avec un programme de désherbage, Fusbury, Chlorto. Poste levée donc ? Poste levée, ouais. Et puis voilà, il y a 150 unités d'azote. Tu sèmes tôt ? Pas d'insecticides d'automne ? Pas d'insecticides. Bah, chez nous, le 10 octobre, c'est pas trop tôt. Oui, c'est vrai que vous êtes en altitude, ouais. Ouais. Non, pas d'insecticides. Pas de problème non plus. Pour l'instant, il a eu un fongi il y a 15 jours. Ok. Le prochain sera fait là, on voit que les gaines sont en train d'éclater. Voilà, il y a 150 unités d'azote en trois fois. D'accord. Le dernier apport a été mis il y a 8 jours. En essayant de se rapprocher au maximum de la dernière feuille. Ouais. La sortie de la dernière feuille quoi. Et puis, voilà. Il n'y a pas eu de rattrapage, de désherbage au printemps. De toute façon, chez nous, les antigraminés de printemps ne fonctionnent pas. Donc, c'est des programmes d'automne et après, le blé, Inch'Allah. Ok. S'il y a du vilpin, il est là, s'il n'y en a pas tant mieux, mais voilà. Et vous espérez quoi comme rendement sur une parcelle comme ça ? Bah, entre 60 et 65 un trou, ça serait bien. Et puis, si il y a la pluie qui va bien, 80 quoi. Voilà. Et bien, chez nous, c'est vraiment la pluie qui est limitante. On est capable. Enfin, on peut faire 30 quintaux comme 80 dans le même parcelle à deux ans d'intervalle quoi. Donc, pour l'instant, c'est humide. Il faudrait qu'il y ait de la lumière quand même. Parce que si on n'a pas de lumière, on peut aussi prendre une tôle. Donc là, pour l'instant, ça se présente bien. S'il veut y avoir un peu de lumière, ça ne serait pas trop bien. Et sur céréales, vous aviez fait des essais avec le groupe et toi aussi par le passé, si je me souviens bien, sur des macérations de plantes, je crois. Oui, on a fait des essais purins d'ortie, purins qu'on soude. Donc, toujours des bandes répétées, bien sûr. Oui, oui, toujours avec des bandes répétées. Un petit pas aux purins hors orties qu'on soude, oui. Oui, du purin qu'on faisait nous-mêmes. Donc, on fauchait les orties, on avait acheté une tube de vinification, on faisait des purins nous-mêmes. C'était un peu le début, on a essuyé, on ne savait pas trop si on faisait bien ou pas bien. Donc, on s'est pas mal formé là-dessus, avec notamment Eric Petiot, on a fait la formation. Ok. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'était quand même vachement compliqué. Parce que quand tu en mets, il y a toujours une réponse, positive ou négative, mais il y a toujours une réponse. D'accord. Donc, sur les quatre années d'expé qu'on a fait, soit tu pouvais avoir plus 5 quintaux ou moins 5 quintaux, par rapport aux témoins. D'accord. Donc, on avait mis un peu ça de côté, en se disant, on va essayer de... Il faut qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'il vaut mieux le mettre, si les doses sont suffisantes, si les doses sont trop importantes. Nous, on passait ça à 5 litres hectares. Vers quel stade tu positionnais ça ? Eh bien, nous, à l'époque, on s'en servait comme stimulateur de défense naturelle. Ok. C'est-à-dire qu'après chaque intervention chimique, on passait avec le purin d'ortie, en fait. Tu laissais un petit délai ? Et... On laissait 8 jours, à peu près, de délai. Ok. Et après, on passait avec le purin d'ortie. C'était, comme disait Eric Potio, pour remettre la plante dans la cause de bonne santé, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est, bon, c'est quand même un peu de sous, c'est quand même plus de passage. Bon, avec des résultats plutôt aléatoires. Donc, voilà, on a réitéré, là. Donc, parce qu'avec le UGI 2E, ça nous tient à cœur de travailler ça. Donc, on a refait des essais cette année avec le UGI 2E. Ok. Et voilà. Ici, on a essayé l'agro-homéopathie avec le... C'est pareil, c'est compliqué. Enfin, c'est... Tu sais jamais si tu fais bien ou pas bien. Et alors, vous avez vu quelque chose ou pas ? Euh... Peut-être que vous aviez testé quoi et... Eh bien, moi, j'avais testé... Enfin, j'ai plus les matières, enfin les matières actives. J'ai plus en tête. J'avais essayé, à la place de mettre de l'azote, de mettre de l'homéopathie. Ok. Mais c'est compliqué, j'avais trop rien vu. Vis-à-vis du témoin zéro, tu veux dire ? Donc, t'avais fait sauter un apport, deux apports, trois apports... Bah non, j'avais fait un témoin zéro azote et un témoin zéro plus homéopathie quoi. Ok. Et à côté, Ferti... Et à côté, Ferti normal quoi. Donc, entre le témoin et le zéro, il n'y avait pas grand écart. Mais donc, toujours des bandes... Toujours des bandes... Xm de large, 100 mètres de long, 150 mètres de long quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis avec deux répétitions... Ah oui, d'accord. En plus. On fait des bandes de 150 mètres qu'on coupe en deux et on fait deux pesées à chaque fois. Ok. Et on fait un échantillon par bande qu'on emmène au silo et il nous fait là-dessus protéines, humidité, enfin tout ce qui va bien quoi. Et puis après, on classe ça dans un Excel et puis on voit ce que ça change. Voilà. Et là justement, tu disais agroméo, pas de... Non, pas de truc significatif. J'avais aussi essayé celle agroméo une fois sur orange de printemps en traitement de semence. Ok. C'était les mêmes billes. Et pour le coup, j'avais trouvé que l'orge de printemps était au démarrage un peu meilleur. D'accord. Donc j'avais fait un big bag avec ce traitement-là, un big bag normal. Et enfin, un big bag traitement agroméo, un sans traitement et un avec le traitement normal. Et comment tu avais fait ? Tu avais pulvérisé de la flotte ou tu avais mis les billes dedans ? Eh bien, nous ce qu'on fait, on a une mélangeuse qu'on sert pour récolter nos essais et comme ça on a la pesée. Et quand on traite nos semences, on met dans la mélangeuse. Ok. Donc c'est une quinane avec des barres horizontales. Et donc on met dedans, on met le produit, on laisse touiller. Donc là, j'ai mis les billes dans 20 litres d'eau, je crois. J'ai mis dans un arrosoir, j'ai dans la quinane, j'ai laissé tourner. Et puis j'ai isolé l'eau et puis hop, voilà quoi. Ok, ok. Et par rapport à un témoin non traité, visuellement en tout cas, à la moisson on n'a rien vu, mais visuellement au départ, il y avait un peu quelque chose quoi. Alors nous voilà sur la parcelle de Luzerne. Donc là, il y en a cette année 55 hectares et pour les 3 ans à venir. Ah oui, ça fait une grosse surface quand même. Bah là, c'est une grosse surface parce que c'est une de nos plus grosses parcelles. Et donc du coup, pour éviter de la coupe rendue, on a décidé d'en mettre 55 hectares. Donc là, c'est un précédent colza. Donc là, Luzerne a été semé au 20 juillet de l'année dernière. Donc à 23 kg de Luzerne, on met 4 kg de trèfle blanc intermédiaire avec. Ok. On met le colza. On met l'engrais. Et c'est déjà pour mal. On met tout ça. Donc la Luzerne, elle reste dessous le colza, tranquillement, normalement. Elle ne nous emmerde pas trop. Et quand on fauche le colza, elle s'exprime. Donc là, quand on a fauché le colza, donc au mois de juillet, août l'année dernière, on s'est rendu compte que la Luzerne était bien implantée dessous. Et qu'elle avait déjà eu un peu de lumière, donc elle était déjà vraiment chouette. Donc elle a été prise la décision de broyer les cannes de colza. Et du coup, les éleveurs, donc c'est de la Luzerne qui est vendue à des éleveurs. Donc ça, la Luzerne, ils ont déjà fait une coupe l'année dernière. Ils ont sorti une tonne et demie de matière sèche l'année dernière après la récolte du colza. Ok. Donc comme on a une belle arrière saison, ils ont arrivé à faire ça un bout en sec, un bout en enrubané. Et donc là, cette année, c'est la première année véritable d'exploitation de la Luzerne. Donc nous, dans le système, c'est pour avoir un nettoyage, donc on peut le voir. Parce que là, on est vraiment dans la tournière et on est juste au bord. Là, on est vraiment en bordure, là. Et donc on voit les conditions les plus sales de la partielle, entre guillemets. Et donc on voit quand même la pertinence du truc. Donc là, il va y avoir normalement trois coupes par an pendant trois ans. Et donc sans aucun produit phyto pendant les deux premiers. On lui met juste 80 kg de magnésie par an. Et la dernière année de récolte de la Luzerne, en fait, je fais un kerb. Comme c'est pour remettre un blé derrière, je veux quand même sécuriser mon blé derrière. Donc la dernière année, je mets le litre 5 de kerb. Et tu fais combien de tonnes de matière sèche vendues par an à peu près ? On est entre, suivant les années, entre 4 à 6 tonnes de matière sèche. Ok. Alors là, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, on est à 400 mètres d'altitude. Ce n'est pas des terres de la Marne. Donc voilà, on vend ça à 60 euros la tonne de matière sèche. Nous, ça nous permet de nettoyer les champs. Là-dessus, il y a aussi la prime lagumineuse. Ok. Donc nous, ça nous permet de nettoyer les champs. Et puis, ça arrange les éleveurs. Tu mets 60 euros quand tu vends, mais tu ne t'occupes pas de faucher, d'aider, ramasser. Ah non, nous, on s'est vendu sur pierre. Ouais. Donc tout ce qu'on a en charge, c'est la magnésie. Des fois, un coup de broyeur avant l'hiver, suivant comment aller, si ils ont le temps de faire la dernière coupe ou pas, pour qu'elle ait de la lumière au printemps, pour qu'elle reporte plus vite. Et puis, le coup de kerbe la dernière année. Voilà. Donc en mécanisation, nous, c'est quasiment zéro. On vend sur pied, on fait tout faire. Puis après, il y aura un blé en direct dedans à la fin des trois ans ? À la fin des trois ans, ouais. Au mois d'octobre, on fait un coup de glyphosate et on remet un blé dedans en direct. Ok. Voilà. Donc c'est le blé qu'on peut voir à côté, qui était l'année dernière en luzerne. Celui, on était à l'autre bout du champ tout à l'heure. Là, on a fait le tour, mais... Ok. Et ouais, effectivement, parce que trois ans de luzerne, il y a peu de vulpins dans le blé, alors que là, on voit que si on est rempli, il va y avoir un bel effet nettoyant, quoi. Voilà, exactement, ouais. Et la multitude de coupes sert à faire le nettoyage de la parcelle, quoi. Et en fait, derrière ça, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, derrière ça, on conduit les parcelles pour arriver en semi sous couvert permanent, en fait. Voilà. C'est presque sans le vouloir, mais on y arrive, quoi. Donc toutes les formations qu'on a fait, que ce soit avec Charpentier, avec tout le monde, quand on est allé voir chez eux que ça nous faisait rêver, bah on y arrive, quoi. Les essais de l'année, donc là, on a nos bandes d'essais, là, avec les drapeaux, là. Donc il y a 150 mètres de long, là. Devant nous, on voit qu'il y a des petits piquets blancs sur la deuxième, troisième, quatrième bande. Là, c'est un essai chambre avec, donc, le Blue N et le Vixéran. OK. Donc c'est zéro unité d'azote. Zéro plus Blue N, zéro plus Vixéran. Et après, il y a la dose moins 40. Ouais. J'ai retiré 40 unités au deuxième passage. Et puis Blue N et Vixéran. Et après, c'est la dose champ, donc 150 unités, avec Blue N et Vixéran. Donc tout en trois apports. La première modalité à gauche, là, c'est 160 unités en un seul passage. D'accord. C'est ce que tu m'as demandé. Ouais, le mono apport, ouais. Le mono apport. Et ensuite, de l'autre côté, bah, j'ai mes différentes bandes. 80, 120, 140, 160. OK. Voilà. Donc là, l'essai dans les grandes bandes. L'essai coupé en deux dans la longueur. Donc on a 14 et 16 mètres. On prend pleine coupe avec notre 7,50 mètres. On fait par exemple, bah, 75 mètres du coup. On recule, on met dans la mélangeuse. Je note les poids, on fait un échantillon. On prend un deuxième. Je reprends un léger échantillon et on note les poids. On fait une moyenne. OK. Ça, ça fait deux répétitions et ça permet de voir s'il y a quelque chose qui déconne, quoi. Et voilà, nos essais de l'année. Et donc, mine de rien, quand on est pour récolter ça, c'est une petite après-midi, quoi. Ouais, c'est du ouais. C'est un peu de boulot, ouais. Surtout au moment où la moisson, c'est stressante. Il dit, putain, s'il y a un orage et tout. Bah, l'année dernière, dans l'orge de printemps, il y a des essais qu'on a pas pu récolter en... en pur indorti parce que c'était vraiment trop orageux. Il renonçait de la pluie pendant une semaine. Ouais. Avec les conditions de moisson qu'on a eues l'année dernière, qui étaient un peu compliquées, on a terminé et puis on a dit, tant plus pour laisser, quoi. C'est... Bon, c'est... C'est embêtant, mais... La priorité, c'est quand même de rentrer la récolte, quoi. Parce que derrière ça, on a pris quand même une semaine de flotte l'été dernier et je sais pas quand est-ce qu'on aurait pu moissonner, quoi. Ah oui, d'accord. Puis tu aurais eu... La perte de PS et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Donc... Donc voilà.